Violence à Daukho, à la sans-ratage à menace de poursuivre Henri Conan Bédia en justice, pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Henri Conan Bédia est tenu responsable des violences à intervenir à Daukho et partout ailleurs en Côte d'Ivoire lors des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans le communiqué ci-dessous, Siseb Akongo, directeur de cabinet politique du chef de l'État sortant, explique comment le président du PDCIRDA et ancien chef de l'État s'est rendu coupable au regard de la loi. Les graves blessés enregistrés sont imputables directement et personnellement au président Henri Conan Bédia, qui devra en répondre. Dans un message diffusé par voie de presse et de médias sociaux, le mercredi 12 août 2020, relatif aux manifestations de rue organisées par son parti, le PDCIRS Aïe du CDRP, l'ancien président de la République Henri Conan Bédia, président du PDCIRDA, a pris à témoin de l'opinion publique, nationale et internationale, de ce qui rappelle la repression des marches pacifiques organisées par la société civile. Ce faisant, le président du PDCIRDA s'est indigné d'une vague de repression à veuguer des agressions brutales commises sur des jeunes démocrates ivoiriens, et puis de paix de responsabilités citoyennes qui manifestaient pacifiquement contre la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020. Puis, il a déploré que ses braves militants pacifistes, de Feké, de Daoko, Daora, Oumé et d'autres villes de la Côte d'Ivoire, aient été victimes des agressions organisées par des ordres excrumentalisés venus d'ailleurs avant de condamner deux morts, de graves blessés et des descriptions des biens publics et privés. Face aux propos tenus, il convient de relever que ce message n'est pas d'une personnalité de la crampeur du président Henri Conan Bédia, qui a géré notre pays du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Il croyait de véritables auteurs, commanditaires ou concepteurs responsables des prétendus marchés pacifiques et de leurs conséquences sur la paix et la sécurité. En effet, il n'a nullement besoin d'insister sur le fait que le président du PDCIRDA sert pour avoir servi au plus haut niveau l'État de Côte d'Ivoire, que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, soit le Conseil constitutionnel est jugeux, en dernier ressort, de l'inégibilité au nom d'un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence. Ainsi, le président Henri Conan Bédia se discrédite totalement en tentant de violer au moyen de la pression dans la rue l'indépendance du juge constitutionnel, dont il y a eu à rassurer la garantie, pour éviter dans une compétition démocratique régulière d'avoir proposé aux Ivois une offre politique alternative face au bilan du président de la République en exercice candidat à un premier mandat sous la Troisième République. Il y a lieu de rappeler à cet égard, la vague de constatation qu'a suscité le Code électoral, intitue Persona, et tinue que le président Henri Conan Bédia a conçu et mis en oeuvre en 1995 pour tenter d'écarter le président Alessand Attara de la course à l'élection présidentielle d'alors. Aussi, convient-il d'appeler le président Henri Conan Bédia à faire preuve d'un sens de l'État plus élevé, que ne l'atteste la référence qu'il a fait à l'article 20 de la Constitution ? En effet, il est vrai que cet article garantisse les manifestations publiques en tant que liberté d'expression collective, mais le président Henri Conan Bédia ne saurait ignorer qu'en application de cette disposition, l'exercice de cette liberté, comme celui de tous les autres prévus par la Constitution et encargués par la loi, qui prévoit que les manifestations publiques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des autorités administratives compétentes en matière de maintien d'orgue de sécurité. Le président Henri Conan Bédia ne peut pas faire la preuve d'avoir effectué les démarches administratives nécessaires en vue de l'encadrement des manifestations qu'il a conçues, planifiées et organisées le mercredi 12 août 2020, dans chacune des villes citées dans son message. Pour mémoire dans des conditions similaires, plus de deux décennies en arrière, le président Henri Conan Bédia se souviendra certainement que malgré les démarches effectuées régulièrement auprès des autorités compétentes d'alors, sous sa gouvernance, le RDR, soutenu par son nationalier du FPI, avait dû renoncer à organiser un meeting à Dabou le 20 septembre 1999, après une évaluation responsable et sérieuse des risques de troubles à l'ordre publique et de violences sur le terrain suscitées par les autorités administratives et les cargos locaux du PDCI. Par ailleurs, le président Henri Conan Bédia qualifie des personnes présumées avoir pris pas aux manifestations qu'il a organisées, de haut des instrumentalisés venus d'ailleurs. Le président Henri Conan Bédia ne serait-il pas en train de viser tous ces Ivoiriens qui repris, après la décennie de crises et de développement que notre pays a connues, la remise en cause des acquis de gouvernance actuelle du pays, que sont la croissance économique, la cohérence sociale, la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Ce faisant, il convient ne rien avoir appris ni rien oublier des erreurs douloureuses et sombres que notre pays a vécues de 1993 à 1999 en reconnaissance de sa politique lucranationaliste de l'égalité. Aussi, l'opinion publique nationale et internationale doit-elle retenir que les morts et les graves blessés inscrits dans sa ville natale d'Aoukho, par ailleurs et ceux d'ailleurs sont imputables, directement et personnellement au président Henri Conan Bédia qui devra en répondre, le moment venu, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Enfin, tous les joueurs impécrivent des valeurs qui font de la République doivent s'associer pour condamner des violences gratuites commises lors des manifestations, à visins sélectionnées organisées par le président Henri Conan Bédia s'inclinaient devant la mémoire de toutes les personnes ayant perdu la vie, tout en présentant leur condoléance de l'état de Côte d'Ivoire à leurs familles respectives. C'était un prompt rétablissement à tous les blessés. L'art 1 du décès d'Arafat, ce que Kamen, Samah et Maïel Ouo ont fait, pour plus d'informations après le générique.